Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5, Urban FM, la station urbaine. Et on est avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Tu as une drôle de voix ce matin, c'est comment tu inspires. Je m'inspire des inspirations déjà inspirées. Ah d'accord. D'accord, oui. Très bien. Venez-tu un commentaire ? Inspire-toi. Jean-Paul, l'actualité internationale nous emmène. Ce matin, nous allons essayer de comprendre la raison de cette grogne sociale qui secoue la France depuis deux jours. Ils ont eu plus d'un million de personnes mobilisées. Rien qu'à Paris. Rien qu'à Paris et à l'intérieur du pays, que ce soit à Marseille, Lyon, Bordeaux et même dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, à La Réunion, dans toutes les grandes villes de France, il y a eu un appel à manifester hier. Ces appels vont continuer aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que les syndicats, les grandes centrales, la CFDT, la CGT et autres, appellent justement à manifester contre la réforme des retraites ? Il s'agit une nouvelle fois d'une énième réforme du système de retraite français. Alors, quelle est la particularité de cette réforme-là qui est défendue par Elisabeth Borne ? Et pourquoi justement l'affaire maintenant ? Et pourquoi également les organisations syndicales refusent et se battent et se mettent vent debout contre son application ? Il faut aussi savoir qu'à côté de ces centrales syndicales, il y a aussi un certain nombre de partis de l'opposition qui sont proches de ces centrales-là également, qui appellent à manifester, comme le Parti communiste, comme Force ouvrière ou encore comme le Parti socialiste. Alors, la particularité déjà du système, de la réforme qui est défendue par le gouvernement Borne, on peut s'intéresser notamment à deux points qui me semblent les plus importants ou disons les plus emblématiques de ce rejet-là de la part des classes, des groupes syndicaux. La première, c'est justement le départ de l'âge, le repoussement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le fait qu'on le décale pour le moment, l'âge de départ à la retraite, il est de 62 ans. Mais à compter du 1er septembre de cette année, il y aura un recul progressif de 3 mois par année pour aboutir à la fin de l'année prochaine à 64 ans. Alors, pourquoi ? Eh bien, on a deux visions qui sont totalement opposées. D'abord, du point de vue du gouvernement, il s'agit déjà d'anticiper sur les déséquilibres futurs de la branche des retraites et des équilibres qui pourraient intervenir à partir de 2025, entre 2025 et 2027. Et donc, pour anticiper ces déséquilibres-là, ces déficits, pardon, eh bien, il décide donc de repousser l'âge de départ à la retraite pour que les gens cotisent un peu plus longtemps. Et donc, maintenant, pour avoir une retraite pleine, c'est-à-dire un départ sans décote, il faudra avoir cotisé 43 ans pour ceux qui seront partis entre 16, qui auront commencé à travailler entre 16 et 19 ans. Et ils ne veulent pas ? Ils ne veulent pas, parce que si vous commencez à 19 ans à peu près, si vous faites 43 ans, vous travaillez pendant 43 ans, vous partez donc quasiment à 63, 64 ans, et donc vous êtes totalement usé. Et certains chiffres, notamment en matière de santé publique, montrent qu'aujourd'hui, pour les Français, tout dépend, bien entendu, du type de métier. En fonction de la durée de la carrière, de la durée de l'exposition, bien entendu, en fait, du type de métier qui a été exercé par la personne. Et si ce métier-là est un métier extrêmement pénible, vous avez des professions dans les bâtiments, dans les bâtiments et travaux publics, dans les professions agricoles, et donc plusieurs autres types, certaines professions, même paramédicales, qui sont extrêmement difficiles. Et donc tout ça fait que, lorsque la personne atteint 63, 64 ans, elle est déjà usée. Et donc, l'espérance de vie, même si l'espérance de vie globale en France tourne aux alentours de 81 ans pour les hommes, 82, 83 ans pour les femmes, mais il est clair qu'en fonction de certaines professions, notamment ceux qui sont issus de milieux populaires, de professions telles que, je l'ai dit, extrêmement pénibles, l'espérance de vie tourne aux alentours de 68, 69 ans. Donc c'est-à-dire que, pour les personnes qui font les métiers les plus pénibles, l'espérance de vie à partir de l'âge de la retraite ne dépasse pas 5 ans. Et donc on vit une vie de retraité qui dure moins de 5 ans. Et donc pour cela, les syndicats sont vent debout, ils sont contre cette idée de repousser l'âge de départ à la retraite, d'autant plus que, selon le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme public qui est chargé justement de s'occuper de cette question-là, le corps estime que, comme je l'ai dit, il n'y a pas péril à la demeure pour le moment. La branche des retraites en France, elle est largement excédentaire, même si cet excédent-là va rapidement s'amuniser d'ici 2025. Et donc il n'y a pas, pour le moment, de raison de vouloir repousser, là en 2023, l'âge de départ de la retraite à 64 ans. D'autant plus qu'il existe aussi d'autres moyens de pouvoir réformer le système de retraite sans évidemment toucher à l'âge de départ. Alors, bien entendu, qui dit un âge de départ repoussé, ça veut dire aussi une période, une carrière plus longue, donc une période de cotisation plus longue. Donc on n'a pas touché au taux de cotisation, mais on a plutôt touché à la durée de cotisation pour pouvoir, bien entendu, avoir des ressources supplémentaires. Et ces ressources supplémentaires, selon le gouvernement français, devraient permettre justement d'éviter que, à compter de 2025, il y ait ce déficit-là qui est déjà annoncé par un certain nombre d'organismes. Mais pour les syndicats, comme je l'ai dit, ils sont totalement opposés, parce que pour eux, il y a d'autres moyens, bien entendu, de pouvoir réformer le système sans avoir besoin de toucher à l'âge de départ, repousser l'âge de départ à la retraite. Ils proposent notamment un certain nombre de mesures visant notamment à améliorer déjà les conditions de travail, à améliorer la situation économique, parce que si on se bat pour qu'il y ait une meilleure situation économique, on aura donc plus d'emplois créés, donc il faut lutter contre le chômage. Et lutter contre le chômage, c'est permettre à ce qu'il y ait des cotisations également supplémentaires qui vont venir compléter le financement du régime de la branche des retraites. Donc pour eux, il faut plutôt que le gouvernement s'active déjà à trouver du travail. À ceux qui n'en ont pas, il faut savoir que près de 9% de la population active française, près de 9 millions de Français, pardon, n'ont pas d'emploi, ils sont au chômage. Et donc ça, évidemment, ça cause un problème. Et la deuxième, bien entendu, l'autre raison qui vient expliquer cette colère-là, c'est que cette réforme des retraites-là vient après la réforme de la branche d'assurance chômage. Cette branche d'assurance chômage dont on a rendu encore les conditions de bénéfice beaucoup plus difficiles et surtout les indemnités, le montant des indemnités et la durée d'indemnisation ont diminué. Le montant des indemnités, en général, ça tournait autour de 85% du salaire que l'on touchait avant d'aller au chômage. C'est maintenant descendu à 80%, sans oublier que la durée d'indemnisation de chômage qui était de 12 mois est descendue à 9%. Donc pour les syndicats, toutes ces réductions vont permettre, toutes ces réductions ne s'expliquent pas, ne se justifient pas. Et surtout que la cagnotte, c'est-à-dire les économies qui vont être générées par cette réforme de l'assurance chômage, ne sont pas clairement expliquées par le gouvernement pour dire qu'est-ce qu'on va en faire. Bien entendu, au départ, il y avait eu dans les premières annonces faites par le gouvernement depuis l'année dernière pour justifier cette réforme de retraite, on expliquait qu'il fallait des ressources supplémentaires pour financer les hôpitaux, pour financer les écoles, pour financer le service public de manière générale. Alors, on a bien entendu, cela avait suscité le tollé, notamment de l'opposition française et des syndicats, qui expliquait que la branche de l'assurance retraite est là pour financer les retraites, elle n'est pas là pour financer les services publics. Donc si le gouvernement avait besoin de ressources pour financer le service public, elle n'aurait qu'à se tourner vers d'autres moyens pour pouvoir trouver ces financements-là. Alors bien entendu, le langage a changé, ce n'est plus pour financer le service public, mais pour éviter justement le déficit, annoncer le déficit futur qui devrait intervenir aux alentours de 2025, en 2025 et 2027. Mais là encore, l'opposition estime qu'il est, si ça devrait intervenir en 2025, on a encore largement le temps de corriger justement les dysfonctionnements. Et donc, il n'y a pas de raison de voir, et surtout, il n'y a pas de raison de prolonger, de repousser l'âge de départ à la retraite et de prolonger la durée de cotisation pour justement financer ces déficits futurs. Ça, c'est le premier élément de la réforme. Le deuxième élément de la réforme, qui met aussi un peu les gens au vent debout, c'est la suppression des régimes spéciaux. Il faut savoir qu'en France, il existe plusieurs types de régimes spéciaux. Les plus emblématiques sont ceux de la RATP et la SNCF, mais d'autres administrations aussi bénéficient de régimes spéciaux. Vous avez la police, vous avez l'armée, vous avez la Banque de France, vous avez les douanes. Et donc, toutes ces administrations publiques-là bénéficiaient de régimes spéciaux. C'est quoi un régime spécial ? C'est juste qu'ils bénéficiaient de conditions avantageuses, notamment, ils partaient à la retraite beaucoup plus tôt, et donc leur durée de cotisation était plus courte, mais ils touchaient la même retraite que les gens d'autres administrations qui avaient une carrière plus longue, et donc qui étaient partis à la retraite plus tard. Et donc, pour Emmanuel Macron, déjà depuis 2017, il avait annoncé sa volonté de réformer le système de retraite en supprimant les régimes spéciaux. Pour cela, il ne faut pas l'oublier, j'en avais même parlé ici, en 2019, il avait proposé pour cela la mise en place du régime par points, ce régime par points qui avait été fortement décrié et qui avait été rejeté par l'ensemble de la classe politique française. Et donc, il avait dû se résoudre à la veille des élections qui avaient permis son maintien au pouvoir. Donc, il avait dû sur soi abandonner cette idée de mise en place d'un système de retraite par points. Mais cette fois-ci, il est revenu avec, bien entendu, l'intention d'aller jusqu'au bout de la réforme. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien le comprendre, il est à son deuxième et dernier mandat. Donc, en général, des réformes aussi problématiques que celles de la réforme des retraites ne peuvent se mettre en place que dans la mesure où on sait qu'en réalité, on n'a plus rien à perdre. On n'a pas une échéance électorale derrière qui pourrait faire que les chances d'être réélus soient véritablement menacées. Et donc, il faut savoir également que, bien entendu, cette énième, je dis énième parce qu'il faut savoir que la plupart des gouvernements, la plupart des présidents en France ont au moins touché au régime des retraites, on se rappelle de Jacques Chirac, lorsqu'il arrivait au pouvoir en 1995, il avait, avec le gouvernement d'Alain Juppé, mis en place sa première réforme du système des retraites. Elle avait été vent debout. Elle avait même entraîné la chute du gouvernement d'Alain Juppé puisque Jacques Chirac avait décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale et cela avait permis à gauche plurielle d'arriver au pouvoir sous la direction de Lionel Jospin. En 2010 aussi, on se rappelle que Nicolas Sarkozy avait décidé lui aussi de toucher à la réforme des retraites et cette réforme des retraites-là avait aussi été très mal perçue par les Français. Et on explique que c'est cela qui, en partie, avait expliqué qu'il n'ait pas été réélu en 2012. Le même exercice avait été répété en 2014 par Marisol Touraine qui était ministre justement des Solidarités dans le gouvernement de François Hollande. Et elle aussi, elle avait dû toucher une fois de plus au régime, à la réforme des retraites. Et cette réforme des retraites-là aussi avait été fortement critiquée à l'époque par l'opposition, pas l'opposition macroniste parce qu'Emmanuel Macron était au gouvernement à cette époque, mais par l'opposition par la droite. Et on explique aussi que c'était l'une des raisons qui avait expliqué le fait que la popularité de François Hollande était tombée au plus bas et que celui-ci avait dû renoncer à ne pas briguer un nouveau mandat en 2017. Donc, cette réforme des retraites, évidemment, la question des retraites, c'est une question extrêmement sensible en France, tellement, évidemment, elle touche au modèle social déjà, parce que le modèle social qui est un modèle assez particulier en Europe, qui est un modèle qui est d'abord extrêmement dans lequel l'État joue un rôle prépondérant, c'est un modèle dans lequel qui touche l'ensemble, si tu veux, des couches, des classes sociales de la société française. Et donc, c'est un modèle qui, à chaque fois qu'on essaye de le réguler, de le corriger, de le réformer, que ce soit sur la branche de l'assurance vieillesse, que ce soit sur la branche de l'assurance chômage, que ce soit sur la branche de l'assurance maladie, que ce soit sur toutes les autres branches de manière globale de ce système, et même, on le voit aussi sur les questions des réformes de la santé en France, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, toutes ces questions sociales sont extrêmement sensibles. Et, évidemment, Emmanuel Macron, comme il sait qu'il est dans son dernier mandat, il estime qu'il n'a plus, si tu veux, il a quand même une... Et en plus, il a quand même... Il a une Assemblée générale, une Assemblée nationale, même s'il n'a pas la majorité absolue, mais il a quand même une majorité relative. Et il sait qu'il peut négocier avec soit le Rassemblement national, soit avec la droite, notamment les Républicains, pour essayer de grappiller les 8 ou 9 ou 10 députés qui vont lui manquer pour pouvoir faire passer cette réforme-là. Mais il est clair que, donc, les partis politiques de l'opposition, enfin, ceux de la gauche et les syndicats savent que, évidemment, d'un point de vue purement politique, ça peut passer au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, il ne leur reste plus comme seule solution que mettre les Français dans la rue pour essayer de contraindre par la force Emmanuel Macron. Mais je pense que, connaissant l'homme, il est peu réceptif à ce type de pratiques-là puisqu'il a déjà fait savoir qu'il n'allait pas se plier aux exigences de la rue puisque lui, il estime qu'il a été réélu il y a quelques mois et que cette réforme des retraites faisait partie de son programme de société. Et, deuxièmement, il a une majorité, certes relative à l'Assemblée nationale, que lui ont donné les Français. Donc, par conséquent, il s'estime totalement légitime pour pouvoir mettre en œuvre de manière totalement libre ces réformes. Merci Jean-Paul, qui revenait ce matin sur l'actualité internationale sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.